J'avoue que je pense que je figerais. Salut, c'est Charlotte Cardin et je vais jouer au « Tu ferais quoi » pour les Energy Music Awards. Let's go! « Tu ferais quoi si un artiste demandait de faire une collaboration aux Energy Music Awards? » Ben, je dirais oui, parce que déjà, ce que je fais aux Energy Music Awards, c'est une collaboration avec Off & Back. On fait la chanson « Overdrive », qui est leur titre. On a trouvé une façon de combiner un peu nos univers. Je pense que les Energy Awards, c'est le parfait contexte pour faire plein de belles rencontres artistiques, donc certainement s'ouvrir à des collaborations éventuellement. « Tu ferais quoi si tu ne reconnaissais pas un artiste qui vienne parler dans les coulisses de la cérémonie? » Je demanderais qui cette personne est. En plus, moi, j'avoue que je viens de Montréal, alors je pense que j'ai peut-être un petit peu plus de flexibilité à ce niveau-là. Je ne connais pas tous les artistes encore de la scène française, quoiqu'il y a aussi des artistes internationaux. Je pense que tout simplement, je demanderais à cette personne qui elle est, mais je serais très contente de faire sa connaissance dans tous les cas. « Tu ferais quoi si un fan montait sur scène pendant ta prestat au Energy Music Awards? » Ça, je me suis toujours demandé. Ça m'est déjà semi-arrivée à un concert à Chicago. J'ai une fan qui m'a agrippé les mains et qui ne voulait plus les lâcher pendant tout un titre, mais elle me serrait les poignets tellement fort. J'ai un peu figé, en fait. Alors, j'avoue que je pense que je figerais. Peut-être aussi que je chanterais la chanson avec la personne. Ça dépend aussi de l'énergie de la personne qui est intrusive. Si elle met la fête, peut-être que c'est un bon moment pour passer le micro à quelqu'un pendant la prestat. « Tu ferais quoi si tu avais le temps de te balader dans Cannes? » Ah bien, simplement, c'est sûr que j'irais à la plage. Ça me manque tellement. Là, en plus, à Montréal, on s'apprête à affronter l'hiver. Alors, il faut que je fasse mes réserves de vitamine D. J'en ai besoin. « Tu ferais quelle pause si Nico se te prenait en photo dans les coulisses? » Peut-être un petit « pfff » ou un petit « pfff ». « Tu ferais quelle tête si tu perdais? » Je pense que ce serait juste un petit « pfff ». Le petit sourire timide, le petit applaudissement. « Tu ferais quelle tête si tu gagnais? » Je serais trop contente. Les fois, en fait, où j'ai gagné des prix, j'avoue que je n'arrive pas à contenir ma joie. C'est vraiment un moment d'excitation et je serre les gens autour de moi dans mes bras. « Tu ferais quoi si la fermeture éclair de ta tenue incroyable se cassait sur le tapis rouge? » Ça, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ça dépend aller placer où la fermeture éclair. Il y a des endroits un peu plus endommageables que d'autres. Mais je pense qu'on pourrait faire un petit rafistolage express. « Tu ferais quoi si tu te rendais compte qu'un artiste avait la même tenue que toi sur le tapis rouge? » Je pense que j'en profiterais pour prendre plein de photos avec cet artiste-là. Je pense que ça ferait un joli moment photo. « Pwinning » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada